Merci beaucoup, merci, bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Donc effectivement, je suis Hortense Sauvard, la fondatrice de We Are Makers, qui est une startup que nous avons fondée il y a 4 ans, aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Je vais commencer cette petite présentation par un chiffre que vous connaissez tous et toutes très bien. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière ce chiffre et comment nous, on apporte des solutions par rapport à ce problème. Le premier chiffre, c'est donc que 85% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Vous le connaissez très bien, il fait un peu peur, mais au moins il fait bouger les choses. Parce que ce chiffre, il veut dire qu'en fait, dès aujourd'hui, à cause du rythme absolument incroyable de transformation des produits, des clients, des expériences, des technologies, en fait, il faut réinventer la manière dont on va apprendre et le réinventer rapidement. Donc, nous, derrière ce chiffre, on a développé des solutions qui nous permettent d'accélérer la transmission des savoirs-faire au sein des organisations avec lesquelles nous travaillons, de manière à ce que chaque collaborateur puisse avoir l'agilité de partager un savoir très facilement, mais également d'explorer parmi les savoirs de son organisation. Si on zoome un peu sur les chiffres des organisations, nous, on remarque quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est un espèce de stretching géant. Il y a 98% des entreprises qui souhaitent mieux capitaliser sur les savoirs internes, mais seulement 19% qui y arrivent. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, je vais juste vous parler des entreprises qui sont dans cette situation. Concrètement, ce qui explique cela, c'est-à-dire le fait d'avoir des difficultés à capitaliser sur les savoirs internes pour les faire circuler plus rapidement dans l'organisation, qui est quand même une clé d'agilité, de performance et de transmission des bonnes pratiques, on se rend compte, nous, qu'il y a trois explications à cette grande difficulté. La première, c'est que culturellement, l'organisation n'est pas forcément faite pour de la transmission horizontale ou même bottom-up. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte que dans la plupart des organisations avec lesquelles nous travaillons, qui pour certaines sont hyper agiles et vraiment au top des transformations technologiques qui les concernent, il y a une deuxième difficulté qui sont les méthodologies. Ça demande d'avoir des méthodes internes très précises pour pouvoir faciliter la transmission des savoirs. Et le troisième point, c'est bien entendu l'outil. Et pour que vos collaborateurs soient les meilleurs players sur le terrain de jeu, il faut qu'ils aient le meilleur ballon de foot du monde. Donc, ces trois points-là, nous, en fait, on les a travaillés depuis quatre ans, avec, du coup, deux piliers dans notre proposition de valeur. Le premier, c'est qu'on a développé une plateforme de partage de savoir. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes qui l'utilisent dans toutes les organisations avec lesquelles on se développe. 30 000 utilisateurs parmi eux qui, chaque jour, vont pouvoir publier des tutos, partager leur savoir-faire de manière hyper facile, sans studio, sans avoir besoin d'être dans un lieu spécifique. Et je vais vous expliquer comment. Deuxième point, c'est l'accompagnement. Si on veut travailler sur la culture de l'entreprise, la culture de la transmission, si on veut travailler sur la valorisation des compétences des collaborateurs, et dire à un collègue, attends, c'est génial la manière dont tu as fait la présentation ce matin, il faut absolument que tu fasses un petit tuto là-dessus, parce que ça peut intéresser peut-être 200, 300 personnes dans l'organisation. Si on veut réussir à mettre ça en place, il faut évidemment faire un petit peu d'inspiration culturelle au sein de toutes les strates de l'organisation, mais il faut également mettre en place des méthodologies. Donc ça, je vais vous l'expliquer aussi comment on travaille sur tout ce sujet-là. Un petit aperçu des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Vous allez voir, elles sont dans des univers très, très différents. On passe de Suez, de Xerox, le BHV, le Boncoin, Décathlon, Boulanger. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, nous ne savons rien à votre métier. Nous ne sommes pas les champions d'un secteur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis 4 ans, on a vraiment pour raison d'être et pour mission quotidienne dans l'équipe de vous aider à accélérer la transmission des savoirs. C'est vraiment ça qui est clé pour nous. C'est pour ça qu'on s'appelle We Are Makers, parce qu'on considère que chaque collaborateur, en fait, est un expérimentateur dans l'âme, est un maker dans l'âme. Il trouve chaque jour des solutions à ses problèmes. À partir du moment où il a trouvé des super solutions, il faut absolument l'aider à capitaliser là-dessus pour le diffuser auprès de ses pairs. Donc, évidemment, je ne vais pas parler moi-même de la solution qu'on développe. Nous avons fait une petite interview de Antonio Boncalves, qui est le directeur des compétences chez Xerox. Ça fait six mois que nous avons déployé We Are Xerox. Et il va vous en parler mieux que moi. Excusez-le, il était malade le jour de l'enregistrement. Donc, j'espère que vous allez quand même bien entendre ce qu'il dit. Bon, à priori, il n'est pas malade, il est tout simplement absent. Donc, je vais commencer. Alors, en attendant, Marie, je te laisse essayer de trouver une solution. Et en parallèle, moi, je vais prendre la suite, du coup, de la présentation. Sans slide, excusez-moi. Donc, après le témoignage de Antonio Boncalves, je voulais donc faire un petit zoom sur les deux volets de notre activité, la partie logiciel, plateforme de partage de savoir et la partie accompagnement. Concernant la partie plateforme, donc nous, en fait, on a développé une plateforme de partage de tutos. Il y a trois éléments sur lesquels je voulais zoomer en termes de fonctionnalité pour vous donner juste un aperçu très rapide de ce à quoi sert la plateforme. En fait, le premier élément fonctionnel, c'est qu'on a développé un outil auteur de publication de tutoriel. Donc, en fait, je suis un collaborateur n'importe où sur le territoire, national, international. Je suis sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Je peux publier facilement un tutoriel de plus de 100 manières différentes. Ça peut être une vidéo, ça peut être des copies d'écran, ça peut être des partages de documents techniques. Nous avons sur cet outil auteur un pas à pas à suivre qui permet vraiment une inclusion dingue. Toutes les cultures, même pas tellement digitales, tous les âges sont hyper à l'aise avec cet outil. Et pour nous, c'est vraiment un travail du quotidien que de continuer à simplifier cette démarche pour favoriser la contribution par tout un chacun. Le deuxième zoom fonctionnel que je voulais partager avec vous, c'est évidemment une fonction d'exploration. Une fois que vous avez mis en place cette plateforme avec potentiellement X contributeurs pour lesquels vous voulez donner les droits de publication, ce qui est hyper important, c'est que cette plateforme devienne vraiment votre boîte à outils du savoir. Et donc, on doit permettre à un collaborateur de pouvoir explorer très facilement et très rapidement les savoirs qui existent dans votre organisation. Et là-dessus, du coup, on travaille sur plusieurs sujets. Un moteur de recherche, des catégories, des mots-clés, ce qui permet vraiment de proposer une navigation hyper riche. Mais également, on propose aux collaborateurs de renseigner dans leur profil leurs compétences de manière à ce qu'on puisse, derrière la publication, proposer aussi un matching de compétences. Exemple, j'ai besoin d'un tuto sur un sujet, il n'a pas encore été publié, je vais quand même pouvoir trouver quelqu'un qui saura me parler de ce sujet et peut-être échanger au téléphone ou par mail pour pouvoir m'aider à résoudre ce problème ou à avancer sur ce sujet. Le troisième zoom fonctionnel que je voulais faire sur la plateforme, c'est un zoom d'animation et d'engagement. Parce qu'évidemment, pour que ça marche, et nous, notre objectif, c'est que ça marche chez vous et dans toutes les organisations que j'ai pu citer, pour que ça marche, en fait, il faut absolument gamifier, valoriser, incentiver, challenger. Et donc, on a des fonctionnalités sur la plateforme qui nous permettent de vous accompagner pour vous aider à aller chercher de la bonne manière l'engagement et les contributions de vos collaborateurs. Pour vous donner un exemple, si vous avez un métier qui vous dit « moi, j'aimerais bien capitaliser énormément de savoirs sur ce thème », on peut lancer un challenge sur ce thème et aller chercher les experts, où qu'ils soient, pour leur proposer de contribuer sur le sujet. Un autre exemple, dans la gamification, on travaille avec des entreprises qui ont besoin de certifier ISO 9000, etc., des savoir-faire. Du coup, on peut également, grâce à la gamification, mettre en place vos propres labels, mais de manière numérique, ce qui va permettre de valoriser individuellement les gens qui font l'effort de partager leur savoir. On travaille également sur des parcours qui permettent, notamment aux nouveaux arrivants, de pouvoir accéder à une boîte de tutos qui leur est dédiée. On travaille aussi énormément sur la capitalisation des savoirs avant les départs, que ce soit des départs à la retraite ou des départs parce que turnover, etc. Donc, en fait, par rapport aux enjeux qui sont les plus souvent rencontrés par nos partenaires, c'est évidemment la capitalisation avant départ, dont je viens de vous parler, l'onboarding des nouveaux arrivants, mais également l'amélioration de la performance opérationnelle de tous les individus. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec des directions des opérations, des directions de la performance, en parallèle de déployer avec, évidemment, les ambassadeurs et les décideurs RH. C'est un sujet qui est vraiment à la jointure de l'engagement des collaborateurs, mais également de leur performance. Est-ce que ça marche, cette petite vidéo ? Ça ne marche pas. Très bien. Alors, du coup, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce cas We Are Xerox. Donc, comme je vous le disais, on a déployé il y a six mois avec, du coup, la direction France. Évidemment, Antonio, on aurait parlé beaucoup mieux que moi avec ces mots à lui. Donc, excusez-moi, je vais le faire très simplement avec des mots. Mais bon, comme on a monté il n'y a pas longtemps la vidéo, je me souviens quand même de ces phrases clés. Donc, pourquoi ils ont décidé de lancer We Are Makers ? Parce qu'en fait, ils avaient vraiment un sujet. Donc, Xerox, ce sont des milliers de collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire, dont 500 qui sont en intervention chaque jour chez les clients. Et en fait, leur problématique, c'était que la plupart des collaborateurs qui sont sur le terrain, en fait, n'avaient jamais accès à la bonne technique, au bon savoir, à la bonne information, alors qu'ils étaient en mobilité. Et donc, pour aller plus vite sur leur montée en compétence, leur efficacité opérationnelle, du coup, on a ouvert la plateforme We Are Xerox à 500 collaborateurs. Ils ont décidé de mettre le curseur collaboratif à 100%, ce qui veut dire que tous les collaborateurs peuvent publier un tutoriel, où qu'il soit. Et de cette manière, derrière, ça fait six mois, ils ont déjà à peu près plus d'une centaine de tutoriels qui ont été publiés, et pour certains qui sont déjà labellisés. Antonio nous disait également dans la vidéo qu'en fait, ils sont tellement contents qu'ils réfléchissent à déployer au-delà des frontières françaises, mais également, en fait, ils sont en train de récupérer tous ces tutoriels qui sont partagés en mode hyper collaboratif, pour les mettre aussi dans des parcours pédagogiques plus traditionnels, de e-learning ou même de formation présentielle. Donc, en fait, ça veut dire, et ça, c'est ce qu'il nous expliquait dans cette vidéo, dans Feu, cette vidéo, ça veut dire qu'en fait, quand on va chercher vraiment de manière très naturelle, quand on tend un micro à quelqu'un, en lui disant, voilà, tu as un outil simple pour pouvoir partager ton savoir, et quand on le fait avec les bonnes méthodes d'eau et les bons éléments culturels, et bien, en fait, derrière, ça peut permettre de capitaliser énormément de connaissances. Évidemment, vous vous en doutez, ça peut vraiment accélérer, accélérer, en fait, le rythme d'apprentissage de tout un chacun, puisqu'on les met dans une démarche où, en fait, ils deviennent vraiment acteurs, évidemment, chez nous, on dit « maker » de leur parcours d'apprentissage. Donc, voilà un petit peu pour le retour d'expérience de Xerox. Évidemment, si vous souhaitez plus de cas, je serai là après cette présentation pour pouvoir en parler avec vous, même après toute la session des pitchs. Je voulais terminer par un petit point sur l'accompagnement que nous, nous proposons. En fait, on n'est pas né en se disant « génial, on adore le logiciel, on va faire un logiciel ». Nous, on est né, en fait, de cette culture « maker », qui est une culture du partage et de la transmission. Donc, dans nos valeurs, vraiment, ce qui nous bouge depuis 4 ans, c'est cette idée qu'on va aider des communautés à partager et à transmettre leur savoir-faire. Et ça veut dire que, très naturellement, à partir du moment où on avait cette plateforme, avec de plus en plus d'utilisateurs qui, du coup, enrichissent énormément notre connaissance sur le sujet, et sur, évidemment, les fonctionnalités qu'il faut qu'on améliore et qu'on développe, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on propose un accompagnement pour que ça soit vraiment un succès, quel que soit l'état de l'art culturel et méthodologique dans l'organisation. Et donc, dans cet accompagnement, nous proposons 4 briques. Donc, comment on vous prépare, comment on affine la vision collaborative de l'entreprise et comment on aligne ça avec les objectifs qui peuvent être des objectifs de performance ou des objectifs d'engagement, ou les deux, d'ailleurs. Ensuite, la deuxième rique, c'est le lancement. On vous aide à engager concrètement toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que, dans certains cas, on va définir des ambassadeurs, dans d'autres, on va créer des groupes d'experts, dans d'autres, on va définir des mentors. En fait, on s'assure qu'il y a un entonnoir, ou plutôt une pyramide, un petit peu comme la pyramide Wikipédia que vous connaissez peut-être pour certains, dans laquelle, en fait, il faut effectivement, ou comme la pyramide de Masnow, il faut effectivement, tout le monde ne sera pas contributeur, bien entendu, mais il faut qu'on engage les bons interlocuteurs au bon moment pour les faire rentrer dans notre bateau collaboratif du savoir. La troisième rique, c'est le développement. On anime en continu, à vos côtés, vos communautés. On travaille énormément de contenus potentiels. Maintenant, on fait aussi des podcasts, des webinars, et tous les contenus, en fait, qui existent aujourd'hui. On vous aide à faire aussi de la curation sur les meilleurs tutoriels pour raconter l'histoire de votre communauté et, du coup, proposer de manière un peu plus éditorialisée le bon contenu au bon moment. Et évidemment, la brique opération, qui concerne ce que je viens de préciser, on peut aller même jusqu'à vous aider sur des événements pour faire, par exemple, des TEDx internes, du savoir, qui sont des sujets sur lesquels on se développe de plus en plus. C'est terminé pour moi. Désolée pour cette petite problématique vidéo. Et je serai ravie de prolonger cette discussion, ou en tout cas de créer de la discussion, parce que là, j'étais seule à parler, si vous le souhaitez tout à l'heure. Merci. Merci.